Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mais cela veut tout simplement dire qu'il faut toujours être plus proche concernant les suivis, parce que je viens de le répéter tout à l'heure, parce que vous savez, la population a besoin d'être sensibilisée, parce que l'intérêt c'est au niveau de la population, que ce soit les gouvernants, que ce soit les gouverneurs, nous tous nous faisons partie de la population. Donc c'est uniquement pour que nous puissions travailler en collaboration, pour que nous puissions visibiliser et concrétiser Kinbopeto par rapport à la vision de notre gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais beaucoup d'activités nous avons vues, surtout avec le gouvernement passé, en France très bien, mais après, en fait ça s'arrête, je mets faisant, mais avec vous, est-ce que ça va rester un cheval blanc ou nous allons aller jusqu'au bon port pour ne pas dire à la fin des choses ? Oui, oui, tout dépend toujours de la volonté et tout dépend aussi du moyen. Je pense qu'il y a un problème qui se pose, le problème qui se pose, c'est lié à ce qui concerne l'évacuation des immondices, c'est ce qui pose problème. Je pense que nous avons soulevé ce genre de préoccupations et au fur et à mesure, nous allons aboutir et nous aurons toujours la solution. Parce que cela ne veut pas dire que quand nous descendons sur le terrain, nous devrons toujours abandonner les travaux et ne pas superviser ou faire les suivis, mais nous serons toujours là et il y aura toujours la solution. Parce que je suis à la base, je récite les informations et je vais transmettre les informations à la haute hiérarchie, uniquement pour qu'ils sachent des difficultés que nous avons sur le terrain. Et ces difficultés-là que nous avons sur le terrain, c'est uniquement l'évacuation des immondices. Et je pense que la journée d'aujourd'hui, c'est une journée où il y aura des véhicules qui vont sillonner dans la ville-provence de Kitjasa, dans les grandes artères, uniquement pour évacuer les immondices. Et je pense qu'au fur et à mesure que nous allons entamer dans le travail, on va améliorer beaucoup de choses. Mais nous allons aller d'une manière lentement et sûrement, ne pas trouver la solution au même moment. Mais au fur et à mesure, nous allons travailler et apporter la solution vis-à-vis de notre population. Alors, pour la bande-s-déko en langue nationale, on a des sortes de la ville sur le terrain. Je me dis que c'est l'ad Connor, parce qu'on a des ailleurs vis-à-vis en Galaïma, on a des ailleurs vis-à-vis en Galaïma, on a aussi des ailleurs motés, des ailleurs vis-à-vis en Galaïma, il y a des gouverneurs, il y a une ville-province de Chantinima-Kangobila, parce qu'ils ont une solution et ils ont une solution et on ne peut pas être concrétisé descendre sur le terrain et respecter la consigne notre salami et puis nous avons un grand nombre et nous avons des populations et puis nous avons un certain nombre sur l'étalité Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501